Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Salut Ben, comment va ? Salut, ça va très bien. Tout excité ? Juste avant ce week-end de quart de finale de la Coupe du Monde ? C'est sûr que oui, ça va être intéressant. Il y a de beaux matchs à regarder, ce qui va avoir des surprises. On va en reparler. Il y en a déjà eu des surprises dans cette Coupe du Monde. En tout cas, il y en a une belle ou une confirmation de surprise d'il y a 4 ans. Je veux parler du Japon. C'est ça. On va parler aussi de NBA, ça fait longtemps. Reprise de la saison de l'Ige. Et puis ça va commencer par un Lakers contre les Clippers le 22 ou le 23 ? Oui, ça c'est pas la même chose que si tu le fais en début de saison, en fin de saison. Parce que tout le monde ne sera pas au top au début. C'est intéressant de voir. Déjà une première confrontation. Les deux belles... Les cousins. Les frères ennemis, franchement, je ne sais pas comment tu dis ça. On va en reparler, mais si on nous avait dit que les Clippers se seraient favoris au début d'une saison, ça, il y a 20 ans. Oui, j'étais en train d'y repenser, ils étaient au fond du trou. Mais c'est ça l'avantage de l'NBA. C'est que toutes les équipes peuvent être un jour championnes. À un moment donné, comme dirait un grand philosophe, la roue tourne. Voilà, on commence comme ça. Non, non, tu ne vois pas à qui je fais référence. La roue tourne. Ou la... Comment il disait, Francky ? Je ne sais plus. Un truc comme ça. On ne va pas rester là-dessus. Et dans cette émission, on va parler aussi un moment. Oh, transition, on va parler de foot. Incroyable. Avec la Ligue des Champions et la Ligue 1. Bon, Ligue 1, reprise. On reprend la Ligue 1 après une semaine... Crêve internationale. Oui. C'est toujours... On ne sait pas trop ce qui peut se passer. On en reparlera. Il y a eu du changement de coach aussi. Oui, j'allais dire, changement d'entraîneur. On a le retour de Camp Boiré. Ouhou ! Oui, de Garcia. Qui a l'air au taquet sur la défense, comme d'habitude. Et puis, Rudy Garcia, pour les Lyonnais. C'est ça. Si certains nous écoutent. Allez, on va commencer par la NBA. Alors, tu voulais nous parler de NBA, mais sous quel angle ? Alors, on regarde plutôt les côtes potentielles pour le vainqueur du titre ? Après, tu as plusieurs angles. Moi, ce que j'aime bien, c'est les victoires. En fait, sur une saison, c'est toujours... Enfin, les bookmakers proposent ça, les points FR aussi. Donc, c'est ça qui peut être intéressant. Puis, j'aime bien aller rechercher un petit peu les... Alors, quand je parle de victoires sur la saison, pour ceux qui savent forcément... Le pourcentage, quoi. On appelle plus ou moins de... En fait, tu dois parier sur plus ou moins de victoires d'une équipe sur la saison régulière. Pardon ? Donc, tu as 82 matchs. Voilà. Oui, voilà. Et donc, on te propose des over-under, des plus ou moins de... J'ai dit plus ou moins de buts. Des plus ou moins de victoires. Et voilà, c'est des paris long terme qui sont... C'est quoi qui est proposé en général ? C'est des cuts. Alors, les cuts, ce sont en fait, les bookmakers, avec toute leur formule, machin, leur expérience, de sorte, telle équipe va gagner tant de victoires sur la saison. Ce n'est pas sorti d'un chapeau, bien entendu. Il y a des algos et tout ça derrière. Mais cette année, la particularité, c'est qu'il y avait beaucoup de fria jeunes, de joueurs libres qui ont changé d'équipe. Donc, tout, pour moi, a été chamboulé. Ah oui, ça, c'est en plus des gros transferts qu'il y a eu dans l'intersaison. C'est ça, les gros transferts, en fait. Ah oui, tu dis... Les fria jeunes, c'est style K.W. Leonard qui a fait son taf. Il gagne un titre et il se casse. Bon, tous les Nordiens, je les appelle comme ça, les supporters du Nord, c'est comme... Oui, ils appellent ça The North. De toute façon, tu ne peux pas lui en vouloir. Il a fait le taf, en fait. Il est venu, il a reporté un titre, il se barre. Tu ne peux pas lui cracher dessus, même s'ils auraient aimé qu'il reste. On pourra déjà dire que K.W. Leonard n'est pas un franchise player. Franchement, il mène bien sa barque parce que, voilà, et puis cette année, il aura encore une chance de bien faire, on va dire. Donc, voilà, moi, je vais vous parler un petit peu des over-under que moi, j'ai pu repérer. Donc, on avait, par exemple, il y a des équipes qui vont avoir un peu plus de mal cette année. Et tout de suite, dans mon viseur, j'ai Charlotte Hornets. Ouh là, ouais. Ouais, 200 pour le titre. Alors là, je ne parle pas pour le titre, je parle pour le... Ouais, mais ça donne une idée du niveau, quoi. Tu veux dire qu'à un moment donné, ils vont tanker au cours de la saison ? Là, c'est même pas au cours de la saison, là, c'est que normalement, tu tankes d'entrée de jeu. Par cœur, c'est arrêté. Il a fini sa carrière là-bas. Les Renettes, on ne les verra pas à Paris en cours de saison ? Bah si, malheureusement, pas de bol. Il aurait dû rester un petit peu plus par cœur. Bon, Batoum, c'est plus ce que c'était non plus. Donc, cette équipe-là, cette année, aura quand même, on va dire, du mal à faire quelque chose. Et donc, les boucs, en moyenne, donnent un cut à 23,5 victoires. Et moi, je ne les vois pas atteindre 23,5 en fait. Ah ouais, 23,5, c'est vraiment ta foirée, ta saison, quoi. Ah oui, mais l'équipe-là... Parce que c'est les records en matière de défaites, comme ça, je crois, c'est du 10, du 15 défaites, quoi. J'allais dire, on a déjà vu du 15, ouais, 14, j'ai plus de souvenirs, mais... Justement, les Clippers ont été spécialistes à un moment donné. Il y a eu des pas bons, il y a eu des mauvais. Les Sixers aussi, une certaine période. Ouais, ça a bien changé, quand tu vois, mais... Mais donc voilà, moi, celui-là, j'aime bien. Le moins de 23,5 victoires sur la saison. Ah mais ça va être vraiment nul, quoi. Bah, ça va être vraiment nul. En fait, c'est ce que j'imagine, par rapport au potentiel de l'équipe. Encore une équipe que je vois moins mauvaise, voilà. Mais je trouve aussi le cut-haut, c'est pour Memphis. Ils ont perdu Mike Conley, cette année, qui était, on va dire, le dernier des Mohicans, enfin le dernier joueur qui valait le coup chez eux. Et Conley est parti à Utah, pour en parler de Utah. Donc toujours moins de 26,5 défaites. Ah oui, moins de 26 défaites. Oui, moins de 26,5. Franchement, ces deux paris-là... Et les Cavs, en mode de la loose. Non, mais on va arriver. Ils ont eu leur lot, quand même. Non, mais on va arriver au Cleveland. Alors le Cleveland, on leur a mis un cut à 23,5, je crois, ou 24,5. Je les vois en dessous, mais je ne les prends pas, parce que j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Tu penses que Kevin Love va sauver la patrie ? Le problème, c'est que c'est ce joueur qui m'embête. S'il est vraiment là... Ce n'est pas un mec qui est régulièrement blessé ? Voilà, c'est ça le problème. C'est ça mon problème, en fait. C'est que j'ai cette... Comment on va dire ça ? Impondérable. Comme dit Moscato, ce caillou dans la chaussure. Le caillou dans la chaussure qui m'embête. Et donc, je ne vais pas me positionner sur les Cavs, parce que Kevin Love, s'il est en forme lui-même, il peut te gagner des victoires tout seul. Donc, voilà, il ne faut pas oublier que c'était un grand joueur quand même. Mais voilà, donc les Cavs, je n'y touche pas. Alors après, donc là, je vous ai donné deux paris. Après, j'aime... Alors, cette année, est-ce qu'il peut y avoir une surprise ? Parce qu'il faut qu'on avance aussi, je ne vais pas énumérer toutes les équipes. Mais est-ce qu'il peut y avoir une surprise ? Il y a trois équipes que j'aime bien. Vas-y. Alors, si franchement, une de ces trois-là gagne le titre, voilà, ce serait jackpot. Mais pour le titre, je pense que c'est un petit... Enfin, ça ne va pas pouvoir le faire. Peut-être une des trois. Donc, je commence par Utah. Ok, Utah. Utah Jazz. Avec le meilleur défenseur de la NBA, deux fois de suite quand même. Voilà, Rudy, français. Donc, on est chez les Mormons. Pour ceux qui ne s'y resituent pas, parce que c'est Utah. Homer, c'est simple. Bah, c'est pas le public le plus... Festif. Festif, on va dire. Mais c'est pas trop dans l'exubérence. Pourquoi ? On est parti sur les Mormons. Non, mais c'est sérieux. Non, mais c'est pour expliquer. Non, mais attends, mais c'est pour dire que c'est quand même sérieux. Ça fait du bon taf. Team Manager fait du bon taf. Et cette année, force est de constater qu'ils ont pris Mike Conley, qui fait partie des meneurs aujourd'hui à la NBA. Je te mets dans le top 5, avec un cul-basket super intéressant, avec Rudy Gobert et Don Van Mischel. Je pense que ça va matcher. Allez, où peut-être connerie comme ça ? Je pense que ça va le faire. En plus, c'est des gros bosseurs. Une grosse défense, Utah. Ce n'est pas pour rien que tu as le meilleur défenseur, deux fois de suite. On pourra parler de pourquoi cette année, il n'était pas All-Star. Parce que, mine de rien, quand tu es le meilleur défenseur de l'NBA, deux fois de suite, tu as ta presse. Ça n'a jamais été récompensé. Je sais, mais c'est comme le foot. Ce n'est pas jamais un défenseur ou un gardien de but. Ça a arrivé, mais très rarement. Van Dyck ne sera pas Ballon d'or. Il y a eu des fuites. On pourra en parler tout à l'heure. Ah, tu n'as pas vu ? Non. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a eu des fuites. sur le fuitéau Ballon d'or possible. Donc, Utah, mine de rien. Écoutez, moi, déjà, pour les playoffs, on n'en parle pas parce qu'ils vont y aller. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et moi, voilà, j'estime que ça vaut sa pièce pour un champion, c'est compliqué. Pour moi, champion de division. J'allais gagner. Ah oui, champion de division. A l'aise, haut la main. Je ne sais pas, c'est un 1-6 derrière les Spurs, devant les Spurs. Je dois t'avouer que là, je ne sais pas. Je n'ai pas été voir, mais pour moi, c'est devant les Spurs. Après, je n'ai pas la cote sous les yeux. Je te la trouverai avant la fin d'émission. Mais, ah oui, oui, moi, les Spurs, c'est en, comment j'allais dire, c'est en reconstruction. Mais pour la conférence, pour la conférence, voilà. Mais de toute façon, pour la division, Utah, ils ne sont pas dans la division des Spurs. Donc, de toute façon, ils ne vont pas sur la division des Spurs. C'est plutôt tout ce qu'il y a à Texas avec Houston, avec Dallas, avec Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, je vais en parler des autres équipes que j'aime bien. C'est Dallas et Nouvelle-Orléans, donc dans la division sous-ouest, pardon. Je vois pourquoi tu parles de Dallas. J'ai ma petite idée. Dans la division sous-ouest, généralement, c'est la division, on va dire, des Texans. C'est un peu le pétrole et tout ça. Il y en a un petit paquet. C'est dans celle-là qu'il y a les Timberwolves aussi ou pas ? Non, les Timberwolves sont avec Utah. Mais c'est pour ça, Utah, dans la division, je ne m'avancerai pas forcément. Parce qu'il va y avoir un match avec Denver, les montagnes, vous voyez tout ce que c'est le logo Denver ? Ce n'est pas des Nuggets. Donc il y aura bataille entre, on pourrait peut-être mettre Portland ou Minnesota ou Oklahoma, tu oublies. Mais voilà, les cotes sont bien ajustées. Elles sont à 2,20 Utah, Denver, 2,30, 2,40. J'ai du mal à voir laquelle des deux va arriver en tête, même si je mettrais ma préférence pour Utah. Mais non, pour la conférence, je crois que la cote de Utah est à 10. Écoute, moi j'estime que c'est pas mal. Dans la conférence Ouest, avec les Lakers et les Clippers, tu trouves que ça se tente ? Écoute, après, quand on parlait comme ça, il faudrait que chez les Clippers, tu aies une petite blessure. De Léonard ? Peu importe, mais d'une des deux têtes en fait. Lakers, on ne sait jamais aussi. Parce que Lakers, mine de rien, tout le monde, voilà. Mais t'as Anthony Davis et Brian James. Après, derrière, il y a du gars qui a eu des blessures. Rondo, il n'est plus très jeune. Voilà, il faut voir. Tu peux avoir, tu as deux super joueurs, mais le basketball, ça joue en équipe. Donc, il faut voir. Houston, Golden State. Houston, je crois qu'ils ont perdu Green pour un an. Enfin, un petit coup dur. Ah bon ? Comment j'allais dire ? Golden State, Curry, mais Thompson, ça n'y reviendra sûrement pas cette saison. Et Utah arrive derrière. Donc, je me dis, bon, Utah, en fait, leur bain noir, c'est Houston. Il faut absolument qu'ils vivent Houston le plus longtemps possible. Parce que c'est leur bain noir. Donc, voilà. Houston, j'y crois modérément. Mais s'il y avait un outsider, s'il y avait un outsider que j'aime bien, c'est eux. Donc, voilà. Et je te dis, Houston avec Gérald Green, avec plusieurs mois d'absence. C'est très embêtant. C'est très embêtant pour eux. Westbrook, Houston. Westbrook, Houston. Westbrook et Arden. Bien sûr, sur le papier. Wow. Tu te dis, c'est bien. Avec Capella, avec du monde autour. Mais voilà, quand je te dis, j'essaie de chercher la petite value et tout. Et je pense que Utah, malgré un banc un peu faible, met les playoffs, ça se joue à 8 joueurs. Donc, de toute façon, ça pourrait le faire. J'aime bien. Et ensuite, je reviens vite fait. Sur le titre ? Sur Dallas et Nouvelle-Orléans. Alors, Nouvelle-Orléans, tout le monde... Anthony Davis. C'est barré, tout le monde a dit, c'est bon. Oui, mais mine de rien, tu vas dire que ça ne compte pas. Mais aucune défaite pour l'instant en match de pré-saison. Je crois que c'est 5 victoires, 0 défaite. Je l'appelle un ZW, un Williamson, un Zion Williamson. Ah, le rookie. Gobert a dit, j'ai eu une interview là, qu'il a été un peu stupéfait par sa vitesse de déplacement pour un mec de son poste. En fait, sur Rudi Cooper, tout le tissard, c'est complexe. Il n'y a pas des questions au niveau de sa fragilité ? Non, mais tu parles de qui ? De Williamson ? Oui. Ah, écoute, tout joueur, il y en a plus que d'autres. Bonjour, Annemar. Mais, rien à voir. Il est jeune, donc après, on verra. Il va se renforcer musculairement. Il va... Enfin, voilà. Il va y avoir du monde autour de lui, un préparateur physique. Après, s'il se blesse, oui, mais ça, je n'ai pas une boule de cristal. Je ne peux pas le dire dans la saison, je n'en sais rien. Et moi, j'aime bien Nouvelle-Orléans, qui, pour moi, écoute, beaucoup disent que c'est trop tôt pour les play-offs. Pourquoi pas le huitième sera pontin, je vais te dire. Et la cote est pas mal, elle a 4-4,5 pour aller en play-off. Et Dallas, que j'adore aussi. Petit billet pour aller en play-off, autour de 3-3,5, je crois, quelque chose comme ça. Avec le duo Donkic-Porzingis. Alors, Porzingis poursuit, là, le début de saison, il manque de souffle. Il vendange un peu au niveau de son tir, mais il a dit, mais c'est normal. Enfin, voilà, il a besoin d'entraînement, de jouer. Donc, voilà, ça va arriver. J'aime bien cette équipe de Dallas. Je pense que ces deux-là, là, bon, bien sûr, Porzingis, ils ne se blessent pas. C'est toujours pareil. Dallas, Donkic-Porzingis, je pense que ça peut faire des étincelles. Et j'aime bien, voilà, une équipe avec un duo comme ça, ça peut être intéressant. Donc, si j'avais trois équipes que je surveille qui ne sont pas les favoris, bien sûr. C'est facile de dire, ouais, bon, allez, je prends les Clippers. Bien sûr, moi, si je jouais une équipe, je jouais les Clippers champions, si personne ne se blesse, c'est une défense de fer, c'est deux joueurs exceptionnels, c'est tout ce que tu veux. Bon, ça valait le coup avant les transferts, quand la cote était à 20-25, mais la cote est plutôt autour de 3. Si j'avais un favori, moi, un favori à une petite cote, entre guillemets, oui, c'est les Clippers que je prends. Honnêtement, entre les Lakers et les Clippers, il n'y a pas photo pour moi. Grosse défense des Clippers, et pour moi, de toute façon, comme dans tout sport, ça se gagne par la défense. Donc, voilà, mais si je pouvais parier sur Utah, Dallas ou Nouvelle-Orléans d'ici 4-5 ans, champion NBA, je mettrais un billet. Je ne sais pas à combien serait la cote, mais je mettrais un billet. Là, pour ça, il faut aller dans un shop anglais et leur proposer le pari, et voir ce que leur trader peut te proposer comme cote. Pourquoi c'est-à-dire que tu as eu un bout d'accent allemand ? Quoi ? Tu as eu un petit, un espèce d'accent bizarre. Ah ben, je le regarderai, je le réécouterai dans le podcast. Ah merde, je n'ai pas le maillot aujourd'hui. D'accord, il a fait un truc un peu, on aurait dit un allemand. Tu sais quoi ? En fait, je t'interromps, parce qu'il faut qu'on change de sujet. Non, mais tu sais pas que j'ai l'accent allemand ? Il y a deux jours, j'étais à la frontière allemande. Ah ! Et j'étais dans un restaurant, il y avait plein d'allemands. Non, mais tu rigoles, mais c'est peut-être ça. Un bout d'accent alsacien ? Peut-être, j'en sais. Non, mais peut-être que tu as raison. Je réécouterai ça. Donc voilà pour l'NBA. Franchement, je vous ai donné deux paris sur les overrunners. C'est les deux que je préfère. Il y en avait d'autres, bien sûr. Mais bon, je ne peux pas passer quatre heures à faire ça. Je vous ai parlé de quelques équipes, mais on pourra... On reparlera de l'NBA ? Bien sûr. Mais attends, on y reviendra. On peut faire une émission d'une demi-heure, trois quarts d'heure, rien que là-dessus. Mais malheureusement, on a aussi d'autres sports à évoquer, mon cher. C'est parti. On continue ? Allez, Coupe du Monde du Rugby. Et on retourne au Japon. Eh bien tiens, on reste sur ce quart de finale, moi, que j'ai très hâte de voir. La revanche, restons, de l'Afrique du Sud. Parce que c'est ça qui est dingue. On parle du Japon au rugby, qui arrive en quart de finale après avoir battu l'Irlande et l'Ecosse. Et qui là, va retrouver l'adversaire qu'il avait battu il y a quatre ans, l'Afrique du Sud. C'est incroyable. La côte, là, clairement, ce n'est absolument pas le match. Je le pense, il faut faire quelque chose. L'effet de surprise est passé. L'effet de surprise est passé, mais... Quand tu vois l'Ecosse, l'effet de surprise... L'Ecosse, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était faible ? J'ai été assez étonné de voir... L'Ecosse était faible. Moi, je pensais que l'Ecosse aurait pu battre le Japon. Après, quand tu regardes le match, pour avoir re-regardé les belles actions hier, les Japonais ont quand même pris un ou deux ballons qui leur permettent d'avoir un essai. En fait, il arrache un ballon, je ne sais plus lequel, à un Écossais, et il y a une interception. Donc, si tu veux, il marque 14 points sur un arrachage de ballon et une interception. De souvenir, 14 points. Ça fait partie du jeu, on est bien d'accord. Mais bon, je pense que les équipes, maintenant, vont faire gaffe à tout ça. Bien sûr, les Japonais s'envoient du jeu. La créativité japonaise ne pourrait pas surprendre les Sudafs ? De toute façon, ça a surpris l'erlandais et l'Ecosse. C'est ça qui s'est passé. Honnêtement, là, je pense que ça va s'arrêter pour eux. Honnêtement, je pense que ça va s'arrêter pour eux. Pourquoi ? Parce que l'Afrique du Sud, tu as des tanks en première ligne. C'est ça, il y a eu la photo qui avait pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Tu as des tanks en première ligne et puis tu as des flèches sur les ailes, comme Colby. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce joueur, mais regardez le match. Il joue à Toulouse. C'est assez phénoménal les appuis qu'il a. L'Ecosse n'avait pas bulldozer devant et pas de flèches sur le côté. Ce qui m'a plus surpris, que j'ai moins d'explications, c'est au niveau de l'Irlande. Parce que mine de rien, l'Irlande, au début du match, a gagné 12-0, je crois. Et puis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé après. Ils ont un peu coulé, bref. Mais l'Irlande, ce n'est plus ce que c'était non plus. Non, là, franchement, avec la revanche, avec la revanche, d'ailleurs, la revanche a déjà eu lieu. Il y a un mois. Oui, oui, oui. 41-7 pour l'Afrique du Sud. Après, ce qu'il se dit, c'est que les Japonais ont caché tout leur système de jeu et comment ils allaient jouer pendant la Coupe du Monde. Ce qui en a surpris plus d'un. Est-ce que toi, tu as suivi un petit peu ces Japonais ? Toi, tu les connais autrement qu'au travers de l'équipe japonaise ? Tu suis un petit peu ce qu'ils font au cours du Pro XIV ? De la saison, honnêtement, non. Je connais quelques joueurs comme Tamura, parce qu'il y en a qui ont joué en Europe. Mais sinon, non, bien sûr, je ne suis pas, il faut être honnête, les joueurs japonais. Mais tu as quelques joueurs, après, tu as dénaturalisé aussi. Et puis, on les connaît, je te dis, depuis la dernière Coupe du Monde. Donc, tu fais attention et tu essaies de les connaître un peu. Mais ce n'est pas une équipe des joueurs que j'ai l'habitude de suivre, parce que ça ne fait pas partie des championnats aussi que je suis. Mais voilà, je te dis, l'Afrique du Sud, c'est très costaud. Et puis, tu as des joueurs comme Colby, Mapimpi, ça va super vite. Les Japonais, en fait, ce qu'il faut se dire, je vais faire un parallèle à l'athlétisme, c'est que sur 100 mètres, ils ne sont pas malins, les Japonais. Ça court assez vite, c'est assez petit, mais il y a une fréquence très rapide. Mais en face, il y a du répondant aussi à l'Afrique du Sud. Il y a des gros en première ligne, mais il y a des antilopes sur les côtés. Et ça peut rattraper les Japonais qui partent aussi. Voilà, donc j'ai du mal vraiment à... Et je pense que même qu'ils seront mis branlés, en fait. Je suis désolé, j'ai dit une connerie par rapport à Pro 14. Je pensais au Super Rugby. Super 15. Oui, la Ligue Pacifique, là. Oui, j'avais compris ça, le Super 15. Mais j'avais dit une grosse connerie, je préfère me courir. Mais t'as dit quoi ? J'ai dit Pro 14. Ah ! J'avais compris Super 14. J'ai dit, bon, ok, c'est une bonne équipe. Non, mais parce qu'ils jouent tous au Sunwolves. Oui. C'est l'équipe, la franchise japonaise qui se prend d'habitude branlée sur branlée. C'est ça. Non, mais c'est ça en plus. C'est comme les Jaguars en Argentine. Alors que les Jaguars ont fait une super saison. Tu vois, c'est sympa. Et il fallait les voir venir. Alors après, je dis bravo à ceux qui avaient vu, je sais, il y en a quelques-uns, mais qui avaient vu le Japon sortir des poules. Premier. Non, premier, je n'ai pas vu. Non, non, il ne faut pas déconner. Si quelqu'un dit qu'il a vu le Japon premier, je veux bien. Mais alors, j'aurais bien vu voir ça avant qu'on me le dise après. Par contre, avant, oui, j'en ai vu quelques-uns qui étaient partis sur ce pari-là. Moi, je n'étais pas allé parce que franchement, je n'y croyais pas trop. Mais bravo à eux. Voilà, super. Mais là, par contre, je pense que ça va s'arrêter. Malgré l'enthousiasme et tout, je pense que l'Afrique du Sud a bien dû décortiquer aussi le jeu des Japonais. Et puis, j'ai beau dire, tu ne peux pas leur mettre 41-7 il y a un mois et perdre. Alors, l'écart ne sera pas comme ça. Mais je pense qu'il peut y avoir au moins une dizaine de points d'écart, 15 points d'écart. Sur ces affiches-là, des quarts de finale, est-ce qu'il y en a une au moins qui te paraîtrait plus pertinente en termes de Paris ? Honnêtement, moi, comme ça, je prendrais un combiné Nouvelle-Zélande, Angleterre, Afrique du Sud. Ok. Voilà. Je ne touche pas à Péde-Gal France. Angleterre, parce que c'est vrai que moi, j'étais très surpris. Pour moi, l'Australie, c'est une équipe anglaise, mais en tout moins bon. D'accord. Mais non, parce que je vois les côtes, tu vois quand même, quand tu regardes un petit peu le rugby, tu regardes un peu l'histoire des coups du monde. Et puis, tu arrives en 2020 ou en 2019 où tu vois Angleterre-Australie. L'Angleterre met un 1,35 contre l'Australie, c'est si déséquilibré que ça ? L'Australie, c'est la troisième équipe du Sud, l'hémisphère Sud. Et pour moi, l'Angleterre, aujourd'hui, c'est la première équipe du Nord. Et comme je te dis, moi, j'avais pris la Nouvelle-Zélande, gagné la Coupe du Monde, remboursé si Angleterre-Afrique du Sud, je reste là-dessus. Je pourrais avoir vu Péde-Gal Australie, même s'ils font un bon retour à la fin, les Australiens. Pour moi, sur le papier, alors après, ça reste du sport, même si le rugby a moins impondérable qu'ailleurs. Mais sur le papier, l'Angleterre fait tout mieux. Bon, du coup, sur ces quarts de finale, tu ne veux pas faire plaisir à Christian Jean-Pierre et imaginer un France-Japon en demi-finale. Ah ben, il peut y avoir bon un des deux ? Non, non. Franchement, un France-Japon ? Ah c'est un France-Japon, franchement, bravo à ceux qui l'auront trouvé. Parce que j'y crois pas du tout. Il peut y avoir une des deux équipes et pour moi, ce serait plus la France. Mais voilà. Après, on va réécouter, après le quart de finale, le Japon a gagné 30 à 2. 30 à 3, c'est pas possible. Et tout le monde va dire, t'es nul à chier. Peut-être, mais au moins, dans l'analyse, je ne vois pas les Japonais battre l'Afrique du Sud. Alors que, c'est nous, les Français, on connaît bien le Pays de Galles. Mais ce qui m'embête, c'est que Peugeot, apparemment, on ne va pas jouer et c'est une grosse, grosse part pour nous. C'est toujours des matchs serrés. Mais quand tu regardais face à face, on ne s'est jamais pris de branlée contre le Pays de Galles. C'est ça. Mais par contre, on reste sur une série un peu dégueulasse. De neuf matchs et sur les neuf derniers matchs, il y a eu une victoire française. Puis 2012 ou un truc comme ça. Et je vais te dire qu'une série s'arrête toujours un jour. Je te donne les derniers scores Pays de Galles-France. France-Pays de Galles-19-24, Pays de Galles-France-14-13, France-Pays de Galles-20-18 pour nous, pas mal. Pays de Galles-France-19-10, France-Pays de Galles-13-20. Donc là, si tu regardes ça, les gens se disent qu'on va prendre un handicap positif pour la France. Même un handicap alternatif, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir une cote d'équilibre à 1,85-1,90, mais à du 1,50 avec peut-être 12-13 points d'avance pour la France. 14 points pour avoir deux essais transformés des gars. Parce que tu dis que d'habitude, c'est quand même très serré. Bon, écoute, Bigard sort de deux trucs de commotion. Bon, apparemment, il va jouer quand même. Je ne sais pas ce qu'il fout de la Pays de Galles, mais quand tu as eu deux protocoles de commotion, tu fais gaffe à ton joueur quand même. Mais il va sûrement jouer. Et voilà. Je ne parie pas parce que j'ai envie de regarder ce match en détente. Et j'ai envie d'un exploit. Par contre, le petit combiné avec les trois autres. Si j'avais un ordre de préférence, je mettrais... Est-ce que j'ai un ordre de préférence ? Je mettrais Angleterre... Parce qu'Angleterre, la cote, c'est la meilleure de tous les autres. Je mettrais Angleterre, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Ok. Voilà. Je mettrais quelque chose comme ça. Très bien. On fait Rapidou, un point hand. De toute façon, ça va être tout Rapidou jusqu'à la fin, parce qu'on doit faire péter la demi-heure, là, déjà. Ah oui. On en aura 45, non ? Ah oui, mais on a déjà une demi-heure. Rapidou, oui. Oui, parce que du coup, pour revenir sur les résultats de Brest et Metz, très bien. En Ligue des Champions ? Oui. Parfait. Une grosse branlée à Valsea, c'est un truc de fou, mais elle met pas de plus en plus cette équipe. Petit bémol, 28-28 hier à Nantes. Et bien, la semaine dernière, une cote à 1,7 et 1,4 qui sont passées. Bravo. Oui, bah écoute, il y a des semaines comme ça, il y a des semaines où ça passera moins, mais voilà. Mais oui, quand il y en a, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, mais je le note. C'est ça. Donc, Brest... On regarde Brest qui se déplace à Bitigame. Oui, et puis ça, j'ai dit à Damien, j'ai pris tout de suite aussi. La victoire de Brest a un 8. Bah oui. On y va ? Boum, comme ça ? Eh bien, j'hallucine parce que... Alors après, c'est tout con ce que je vais te dire, et il ne faut pas forcément réfléchir comme ça. On bat but d'un osc à but d'un osc. Oui. Valsea bat le Biltingen à Valsea. Il faut bien comprendre. But d'un osc va battre Biltingen de 7 buts à Biltingen. Pourquoi Brest n'irait pas battre Biltingen à Biltingen à une cote à 1,9 ? Là, je te fais des raccourcis, c'est tout con. Tu sous-entends que là, pour l'instant, les boucs évaluent avec les pieds Brest ? Ce n'est pas qu'ils évaluent avec les pieds, c'est qu'ils évaluent avec l'historique qu'ils ont de Brest de l'année dernière. C'est super compliqué. En plus, c'est un sport, je ne veux pas dire de niche, mais moyennement, surtout pas de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ce n'est pas de niche. C'est entre du sport de maths et du sport de niche, le hand féminin. Ce n'est pas non plus la 4ème division biélorusse, il ne faut pas déconner. Mais voilà, ils ont encore un peu de mal. Je suis encore surpris de la cote de Brest à 34 pour gagner la Ligue des Champions. La cote est si haute parce que c'est Gœur qui prend tout. C'est normal, Gœur et Favreau. Mais voilà, vous mettez Gœur dans un petit combiné pour monter la cote de Gœur et vous prenez comme j'avais dit Brest et Metz. Vous avez pour moi le gagnant là-dedans, avec une forte probabilité que ce soit Gœur, mais s'il y a une petite surprise, vous l'avez aussi. Donc là, non, non, mais dès que j'ai vu les cotes, parce que je les ai vus très très tôt quand elles sont sorties, j'ai envoyé un SMS à Adams qui m'a dit « Bah oui, on fonce. » On n'a même pas cherché à réfléchir. Ça ne passera peut-être pas, mais pour moi, Brest, et puis d'ailleurs, je ne sais pas combien ce sera le jour du match, mais pour moi, Brest, Ability Games, ça vaut du 1,60 ou 1,50, mais grand, grand maximum. Du 1,88 ou du 1... Enfin, voilà, quand c'est sorti. Même sur les bookmakers étrangers, tu avais du 2. Alors, du coup, j'en profite pour faire un peu de placement, vu que tu donnes ces infos-là dans le podcast. Des fois, il peut y avoir un petit réajustement entre nous, le moment où on voit les cotes et l'apparution de la vidéo sur YouTube. Si vous voulez être avant le podcast, il est mis assez tôt, généralement, sur iTunes et sur Spotify. Oui, un petit peu avant quand même. Oui, c'est ça. Donc, si jamais vous voulez avoir les infos avant la vidéo YouTube, vous pouvez aller sur iTunes et Spotify. C'est vrai, c'est vrai. Et retrouver Paris Gagnon là-dessus. On est d'accord. Mais voilà. Et grosse info, Metz, Glowzer, out pour 6 mois. Glowzer, qui est la gardienne de but de Metz. Alors, du coup, Metz à Christiansen ? Ça, je ne les touche pas. Christianen Sand, c'est vraiment pas mauvais. L'année dernière, ils ont fait un beau parcours. Glowzer n'est pas là. Même si, hier, à Chambray, elles ont mis... Je ne vais pas redire... Comment dire ça ? Elles ont mis une bonne marge. Vu que je me suis fait reprendre de voler, la semaine dernière, je ne dis plus des mots déplacés. Elles ont gagné une grande marge à Chambray. Enfin, moi, c'est Chambray. Là, la Côte de Metz, c'est un 50 à Christianen Sand. J'ai un petit doute. Même si je pense qu'elles vont gagner, mais j'ai un petit doute. Elles auraient été comme reste, un 80-90, je fonçais tous les jours. Là, 50, c'est un petit peu bas pour moi. Ok. On enchaîne avec un peu de foot pour terminer l'émission. Petite info, quand même, pour les parieurs de la Liga. Le match Barcelone-Madrid, le prochain Classico, est peut-être mis en suspens. Ou en tout cas, la Liga souhaiterait que le match se déroule à Madrid. Et pourquoi ? Parce que c'est un peu le Davo en Catalogne, en ce moment. Ah, avec les indépendants d'Otis qui ont été en prison ? Oui, il y a des grèves, il y a du riot dans tous les sens. Je n'ai pas suivi ça. C'est vrai ? Donc, à suivre. Les côtes, ça ne sera pas pareil. Bonne info. Non, non, mais très bien. Écoute, je n'ai pas suivi cette info. Et c'est vrai que, oui, forcément, ça va compter. Eh oui. Sport géopolitique. Est-ce qu'on pouvait parier sur ce Corée du Nord, Corée du Sud qu'il y avait la semaine dernière où tu as peut-être entendu les déclats du joueur de Tottenham qui jouait avec la sélection sud-coréenne ? Le match n'était pas filmé, en direct, pas de spectateurs dans le stade. Et la Corée du Sud a juste récupéré un DVD du match. Un truc de fou. Un truc complètement hallucinant, cette histoire. Mais pourquoi il y a eu... En éliminatoire. Ah oui, voilà. C'était un match officiel. C'était un match officiel. Un truc de fou. Non, mais un truc complètement hallucinant. La Corée du Sud... Alors, apparemment, le match a été super âpre, hyper rugueux. On pouvait parier là-dessus ou pas ? Aucune idée. Je préfère pas dire de conneries, j'en sais rien. Mais comment tu paries sur un match qui se passe à Pyongyang, je ne sais pas. Il y a eu combien ? Il y a eu 0-0. Ah bah d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, je te montre là, vous ne voyez pas, mais le résultat du Ballon d'Or apparemment aurait fuité alors qu'on ne sait pas encore sur la liste officielle. Ah là, tu es surpris. Là, vous ne voyez pas, on n'est pas filmé aujourd'hui, mais je viens de lui montrer la photo. Je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais vous allez voir pourquoi je vous en parle. Lionel Messi, premier, 252 points. Van Dijk, deuxième, 224. Ronaldo, troisième, 181. Mané, il n'est que cinquième, malheureusement, parce que pour moi, il mérite un jour quand même, surtout l'année dernière avec tout ce qu'il a fait. Est-ce que c'est un fake ou pas ? J'en sais rien, mais Lionel Messi, vous le trouvez encore sur certains bookmakers, je ne sais pas si c'est en .fr, mais à 2,80. Bon, je ne sais pas, ça peut valoir sa piécette. C'est complètement... C'est ouf. C'est un truc de fou. Ça a fuité d'un site espagnol, apparemment. Ça ne ressemble pas à un truc à un papier officiel, ce n'est pas l'écriture de trois coups d'eau. Si c'est officiel, la cote d'homissier serait descendue en 1,1, en 1,0,5. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais ça m'intéresse toujours, C'est quoi ces points ? Parce que tu sais comment c'est foutu, le Ballon d'Or. Ça m'intéresse toujours, ce genre de choses, et je te le ressortirai si, effectivement, numéro 1, Lionel Messi, numéro 2, Van A. Et je te dirai, tiens, je ne sais pas qu'il y a eu cette fuite-là, mais c'est un truc espagnol, apparemment. Voilà, je te le dis comme ça. Et puis, bon, bref, tu en fais ce que tu veux. Mais ça, on ne peut pas faire en France. Est-ce qu'on peut parier sur le Ballon d'Or en France ? Je ne sais pas, je n'ai même pas fait gaffe. Mais en tout cas, parce que, voilà, on ne peut pas. Donc, en tout cas, c'était une info. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Rayon, quoi, tennis ? Rayon blessure. Rayon blessure. Rayon blessure. Ben, il est marre. Et ça me gaffe, parce qu'il ne sera pas là le 9 novembre. Idriss Aguay. On ne va pas le voir à Brest. Oui, d'accord. Ok, ça ne sert à peu de monde. Donc, je vois le Nice PSG qui se prépare le week-end prochain. Il y a un Bruges PSG, non ? Il y a un Bruges PSG, aussi. Le Bruges n'a pas fait 2-2 réel ? Il faut que je dis ça, je ne dis rien. Si, il y a un Bruges PSG. Oui, on parle de ce Bruges-là. Il y a eu un 2-2, non ? Oui, il y a eu un 2-2 avec... On va faire gaffe. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu un gardien remplacer comme ça en cours de match ? Je ne sais pas. Putain, ça fait combien de temps ? Voilà, ça tombe tout le temps. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Je crois que la dernière fois, c'était un France-Azerbaïdjan, en 1996, à Auxerre. Avec Gilles Rousset. Non, je déconne. Non, non, non. C'était le gardien de l'Azeri qui s'était fait remplacer parce qu'au final, il y a eu 10-0. Ok, bon. Oui, les blessures... Écoute, Neymar, ils auraient dû le refourguer cet été. Déjà, c'était réglé. Attention, la Ligue des Champions. Il y a une petite surprise. Alors, il y a un match que j'aime bien. Manchester United-Liverpool. Manchester United sans Pogba, De Rea, Martial, et puis je ne sais plus qui, encore deux, trois autres joueurs qui ont repris l'entraînement. Honnêtement, sur ce match, je ne veux absolument pas Liverpool perdre. Un draw no bet, vous pouvez avoir dû un 27, un 28 en combiné, ça peut le faire. Attends, c'est quand ça ? C'est ce week-end. C'est ce week-end. Un jour, mince. Bah non, mais tu me dis Ligue des Champions. Non, non, là, je te parlais de Premier League. Non, mais là, on balance des infos, là. Oui, c'est le bordel. Non, non, mais c'est toujours comme ça en fin d'émission. Medvedev, futur grand, il a gagné Shanghai. Il a sorti Djoko. Non, lui, il n'a pas sorti Djoko. Il a sorti Zverev, pardon. Il a sorti Zverev et Djoko s'est fait sortir par Tissipas. Je recommence. Medvedev a battu Tissipas et Medvedev a battu Zverev, qui était en bas du tableau et qui Zverev a battu Federer. Pour dire, la jeunesse, c'est en train d'arriver, là. Est-ce que les trois têtes Nadal, Djoko, Federer, est-ce qu'on ne va pas arriver à un bout d'air, là ? Je pense qu'on y arrive, à un bout d'air. Je n'ai pas fait exprès, là. Le comique ? Non, ok. Cette fin d'émission, elle est en roulie pour complète. Comment j'allais dire ? Numéro 1 mondial l'année prochaine, il faut voir. Même si je pense que Federer, il ne frappe plus rien, mais Nadal, Djoko, ils peuvent encore l'année prochaine truster la première place. Et des petits pronos rugby, aussi, tu vois ? Mais la jeunesse arrive. Il y a un match super intéressant à suivre, c'est Clermont-Loup, le Lyon. Sachant que Lyon n'a pas encore perdu cette année et Clermont-Loup va mettre sa grosse team, enfin, la grosse team du moment, qui n'est pas la veuille, vu qu'ils ont plein de joueurs en Coupe du Monde. Si, j'aime bien... Il y a du Sale en Angleterre. Ça, c'est une équipe que je vais suivre cette année, parce que je le vois finir dans les quatre premiers. en Angleterre. Sale contre Gloucester, je vous balance des trucs comme ça, Bristol contre Basse, parce que ça va faire l'effet un peu Coupe du Monde, comme dans le Pro 14, vu que les Cheetahs ont réussi à battre des équipes qui ne battront pas par la suite. J'ai de ces équipes-là. En championnat de France, je ne prends pas grand-chose. J'aime bien un petit peu Van aussi en pro D2, parce qu'ils vont se racheter à un moment donné, même s'ils ont des blessés assez importants. Mais à la maison, ça reste costaud à la Rabine. Je vous balance des trucs comme ça, c'est déjà pas mal. Et Kosovo ! Et Kosovo, oui. Ils ont gagné, contre Monténégro. Malheureusement pour eux, les Cheikhs ont battu les Anglais. Au prochain match, République Tchèque-Kosovo, la deuxième place va se jouer là. On en reparlera. Qu'est-ce qu'ils vont faire de la Bulgarie dans ce groupe ? C'est un nombre. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Ils vont l'exclure propre, net ? J'ai cru voir que Risto Stoïkov avait demandé l'exclusion. J'allais dire exactement la même chose. J'allais dire, moi, Stoïkov, il a dit l'exclusion alors qu'il est bulgare. Écoute, why not ? Est-ce que le Kosovo ne veut pas être sauvé par le tirage au sort complètement ouf ? Tu sais, le fonctionnement, l'article que je t'ai envoyé où l'équipe expliquait le fonctionnement et l'export des ligues et tout ça. Parce qu'ils peuvent être rattrapés par leurs championnats qu'ils vont avoir dans leur ligue là. Oui, mais après c'est le bazar. Franchement, je ne vais même pas essayer de comprendre. Si j'ai bien compris, on peut se cogner un Luxembourg à l'Euro 2020. Avec l'histoire du groupe 4. C'est surtout que nous, on peut être dans le troisième chapeau. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Oh putain. Troisième chapeau. C'est-à-dire que tu vas te taper deux gros plus un petit. Bon, bref. Mais on n'en est pas là. De toute façon, moi je crois fort aux Pays-Bas. Pour cet Euro-là, la value est sur eux, je pense. Et je suis en train de me poser la question sur l'Italie parce que la cote est aussi intéressante. Italie-Pays-Bas, prochain Euro, vu que ça va être un peu le bordel. Ça joue en Azerbaïdjan, ça joue en Italie, en Allemagne, plein de trucs comme ça. Par contre, les demi-finales se font à Wembley. Oui. Et voilà. S'il y avait trois équipes, moi aujourd'hui, à sortir du lot pour gagner l'Euro, je te mettrais Pays-Bas en tête, Italie-Angleterre juste derrière. Parce que ces codes-là, je crois que c'est au moins 10, quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas le coup de prendre la France. Je ne comprends pas et l'Allemagne, il fallait se tomber. Je ne comprends pas pourquoi on a des codes comme ça. Mais ces trois équipes-là, allez, on y recoutera ça l'été prochain, cette émission-là. Mais Hollande, Italie-Angleterre, pour moi, c'est une de ceux-là qui gagnera un prochain Euro. Ok, très bien. On va finir là-dessus ? Parce qu'il est temps qu'on rende l'antenne comme on dit à Cognac-Jet dans les années 80. Petit coucou à Adams qui avait une grosse migraine, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Voilà. Et on revient la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Qu'est-ce qu'on aura peut-être au programme la semaine prochaine ? On pourra peut-être reparler un tout petit peu d'NBA parce qu'on ne peut pas tout se faire en émission. On pourra faire le point, il y aura les demi-finales. Désolé, mais je ne parlerai pas de voler bulgare ou de machin comme ça parce qu'on m'a demandé il faudrait faire plusieurs sports, d'autres sports. Voilà, je... Tu parles des trucs que tu connais. Surtout qu'ils me passionnent. On n'a pas parlé de Stade Brest, toi ? Il fait qu'ils se déplacent à Angers. Et ben voilà. Non, ben non, je ne veux pas... Il n'y a pas grand-chose à dire. Et on n'a pas parlé de Lyon non plus. Les changements d'entraîneurs, attention, ça peut aussi... Mais printemps est toujours à Saint-Été ? Ah non. Ah non, c'est M. Puel. C'est signé, c'est bon ? Oui, il était sur le banc contre l'OL. Contre O.L. Saint-Été. Il y a eu pas mal de Valls d'entraîneurs, donc écoute, ben non, on va voir... Mais attends, je ne sais pas, même si on avait fait une émission où on disait que les entraîneurs, il n'y avait pas forcément toujours cet effet psychologique le premier match, on en avait parlé, c'était une croyance qui n'était pas forcément avérée. Bon, écoutez, là, on va voir, mais on va voir ce que ça va donner. Pour Lyon, ils ont vraiment intérêt à se bouger les fesses parce que je pense que si O.L.A. se fait pas l'Aigle des Champions l'année prochaine, s'il n'est pas dans les trois premiers, financièrement, ça va être dur. Tout à fait. Donc voilà. Bon, on reparlera de tout ça la semaine prochaine et un bon week-end de Paris à tous et allez, la France ! Allez, bye bye ! Salut à tous ! Bye bye, ciao ! Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501